dans cette nouvelle vidéo nous allons réaliser le plan d'ensemble de fonds de silo donc on regarde ce plan il est constitué d'une vue de face une vue de dessus une vue de gauche avec quelques vues de détails une perspective et une nomenclature donc c'est parti première chose à faire c'est à partir du modèle que l'on est à réaliser voir comment se situe la vue de face je clique sur vue de face à je suis mal orienté donc il faut que j'oriente ma vue de face comme je souhaite qu'elle apparaît sur le plan donc je vais utiliser mes flèches de clavier pour faire apparaître ma vue de face comme ceci qui correspond bien à ma vue de face là une fois je suis en position je vais appuyer sur la barre d'espace de clavier et je vais dire que ça va devenir ma vue de face je clique sur face et je fais reconstruire ici mais vu standard je quitte tant que je suis là je vais essayer de faire une perspective qui ressemble à ça donc je choisis d'orienter ma vue comme ceci voilà je fais barre d'espace et je fais nouvelle vue je vais l'appeler perspective alors perce perspective ok je valide voilà donc là je viens de redéfinir mes éléments je pense à enregistrer mon travail et je vais pouvoir créer maintenant ma mise en plan je vais faire nouveau format à trois horizontales et je suis sur une feuille sur laquelle je vais venir placer mes vues j'ai mon cartouche qui est pré renseigné je vais choisir le fond de silo donc si vous l'avez pas il fallait pour faire parcourir aller chercher le fond de silo à sm ici et ensuite on va sur la petite flèche on va placer la vue de face la vue de dessus et la vue de gauche échappement tant qu'on y est on va choisir de placer toujours le fond de silo mais on va prendre cette fois ci la perspective qu'on a créé hop et on vient la placer ok on voit qu'on est à l'échelle 1 10e sauf que 1 10e c'est trop petit on va prendre plutôt une échelle 1 5e comme sur ce plan donc là pour gérer la feuille l'échelle de la feuille on clique sur la feuille clique droit propriété et on va passer l'échelle de 1 10e à 1 5e et on se met bien en europe et non pas en usa sinon on aura les vues inversées je valide et là ça m'a grossi toutes mes vues alors pour ma perspective c'est peut-être pas utile de la voir aussi grosse donc je prends ma perspective et je vais la gérer en utilisant une échelle personnalisée par exemple on va prendre 1 10e voilà c'est bon maintenant qu'on a fait ça on peut ajouter les arrêtes cachées sur ma vue de dessus donc pour ajouter les arrêtes cachées on sélectionne la vue on va choisir arrêtes cachées et on voit les arrêtes cachées qui apparaissent on va maintenant gérer les vues de détails donc on a une vue de détails ici en a qui correspond qui veut montrer le décalage entre la trémie et le cadre vu détail b pour voir le raccordement du tube sur la trémie le détail c'est pour voir le raccordement de la tuyauterie sur le cylindre est ici le détail pour voir comment la trémie est mise en place au niveau du cadre c'est parti on fait ces trois ces quatre vues de détails alors ces vues de détails au passage ces deux là sont faites à l'échelle 1 et c'est de là à l'échelle 1 demi on est parti alors vue de détail ça se passe là je zoome je vais choisir un point je fais une sélection je valide et je peux changer tout de l'échelle donc là je vais mettre en échelle 1 2.1 voilà je fais ma vue détail b ici donc vue de détail je prends un point à peu près central je sélectionne je mets ma vue on va se mettre en échelle 1,5 1,5 je fais ma vue détail c'est au niveau du cylindre comme ceci je change mon échelle 1,2 et je termine par ma vue de détail d qui va montrer le raccordement de ma trémie et là je suis en échelle 1,1 donc 1,2.1 je valide donc on vient de faire les vues de détails on vient de placer la perspective on va maintenant s'intéresser à la nomenclature donc pour la nomenclature rien de plus simple c'est automatique on va prendre une vue par exemple la vue de face on va aller sur insertion table nomenclature on va prendre la nomenclature de premier niveau puisqu'on a des sous assemblages de créer le cadre et les trémies si on fait pièce uniquement on aura tous les détails de toutes les pièces donc on prend le premier niveau ici et on valide on place notre nomenclature ici à peu près aligné à gauche on va la sélectionner donc je sélectionne la petite croix ici je fais apparaître un menu contextuel et je vais inverser ma bande ici je vais la mettre en bas donc je clique sur ce cette icône j'inverse l'entête ensuite je vais double cliquer sur l'intitulé de cette entête je veux que ça s'appelle plutôt repère ça je veux plutôt que ça s'appelle désignation donc j'ai double clic désignation voilà on a terminé et je veux que mes quantités soit à côté de mes repères donc je vais prendre la colonne d je maintiens la touche gauche enfoncée je me décale ensuite je vais ajuster la largeur de mes colonnes donc je sélectionne la colonne le trait vertigo verticale j'appuie et je maintiens et je décale vers la gauche voyez comme ceci et là je vais ajuster à la largeur de la feuille comme ceci voilà donc maintenant poilature est terminée on voit que toutes les informations des pièces sont déjà apparentes parce que je les ai saisies hors vidéo dans les pièces vous pouvez le faire en double cliquant dans chaque cellule et vous ajoutez les informations qui sont contenus ici sur la nomenclature alors il est probable il est probable que votre nomenclature n'apparaisse pas dans l'ordre que moi j'ai aujourd'hui là alors pourquoi parce que tout va dépendre de l'ordre dans laquelle vous avez fait votre assemblage je vais vous expliquer comment faire pour que vos pièces reviennent dans cet ordre là alors vous allez sur solidworks vous allez sur votre modèle 3d fond de silo et là vous allez réordonner vos éléments d'accord il faut falloir mettre d'abord la trémie en premier puis le cylindre puis le cadre etc donc pour réordonner c'est simple vous prenez par exemple le cadre vous maintenez et vous le décalez pour le mettre au bon endroit alors attention ce qui peut se produire c'est quand on a des assemblages il va chercher à remettre dans un assemblage une autre pièce donc ça il faut pas le faire sinon vous allez vous êtes vous allez te bloquer donc je vous conseille plutôt de prendre les assemblages et de les placer au bon endroit live eux ils vont pas ça ils vont pas s'ajouter aux autres pièces une fois que c'est fait vous enregistrez voilà enregistrer tout vous allez revenir sur votre fond de silo vous allez revenir sur votre nomenclature voilà et là il va falloir décocher ne pas enregistrer ne pas changer la numérotation et là bien cocher la fonction suivre l'ordre de l'assemblage et comme ça vous aurez l'ordre de l'assemblage qui sera parfaitement défini ici avec votre numéro associé maintenant on va ajouter sur la perspective les repères des éléments donc là je viens de cliquer sur les repères je vais juste indiquer que la sélection se fait sur les faces je valide et maintenant je vais ordonner tout ça pour que ça soit un peu plus clair donc les cadres le cadre je veux le sélectionner alors je prends le point donc là je peux avoir une flèche la trémie alors la trémie c'est pas idéal de la mettre ici on va plutôt la mettre comme ceci le cylindre bon ça me paraît pas mal on peut le mettre comme ça un peu plus comme ça et puis mes repères de tuyauterie sont corrects en les mettant comme ceci voilà donc là au niveau des pièces repères de pièces c'est correct on va maintenant mettre faire un peu d'habillage il va nous falloir mettre les traits mixtes ici sur les plans de symétrie pour habiller notre plan donc ici on fait une ligne de construction passant par exemple par le milieu du cylindre ok on va faire un nouveau alors je me mets bien au milieu je sélectionne ça c'est un plan de symétrie il faut le faire pareil pour mes cylindres ici alors je m'aligne bien je peux même appuyer sur ce centre là je m'aligne au niveau du tout du tube pareil pour les autres ici à ce niveau là je sélectionne alors il faut que ça soit traversant donc là si je l'ai interrompu je fais échappement je prends le point je le prolonge comme ceci je continue mes lignes je m'aligne je traverse comme ceci parfait pour le cylindre ici s'il ya une fonction pratique je sélectionne le cercle et là je vais utiliser la fonction très mixte et donc qui me fait des traits mixtes dans les deux directions automatiquement voilà alors il m'en manque peut-être quelques unes vous voulez frais correctement conformément au plan ensuite on va faire de l'habillage donc on va mettre les côtes de position par exemple cette cote de position entre le la génératrice du cylindre et le dessus du cadre donc là je prends la fonction cotation la génératrice alors il n'a pas prise là le dessus du cadre je mets ma cote attention je mets pas de décimale donc la 294 par contre j'ai mis une tolérance symétrique alors symétrique de valeur 2 donc symétrique ça veut dire plus ou moins je valide ça veut dire que là ça fait 294 plus 2 et 294 moins 2 alors je crois qu'il ya un tout petit décalage par rapport il ya un millimètre de décalage par rapport à ce plan là on fait la même chose ici pour la trémie donc il faudrait comprendre pourquoi il ya ce décalage donc là il manque un trait là au niveau de la trémie on va s'appuyer sur ce point là voilà et le point qui est là on enlève les décimales pas de décimales voilà et ils mettent quoi extérieur donc là on peut rajouter du texte après dim espace extérieur ensuite on va mettre des cotes d'informations informatives ici on a une cote de position du cylindre des deux cylindres des deux tuyauteries ici et puis plus la position verticale des tuyaux donc on ça donc ces deux là sont entre parenthèses et celle ci est à mettre avec plus ou moins 2,5 donc c'est parti là il me manque un trait mixte pour pouvoir faire le travail donc là je m'appuie sur le cylindre alors on voit qu'il est un petit peu en biais celui ci donc il faudra comprendre pourquoi il y a un peu de travers je sélectionne le point sinon on va mettre un angle et là l'arrête j'enlève les décimales je valide d'abord j'enlève les décimales et je mets ma cote entre parenthèses ça c'est pour information je cote celle ci je la mets également alors elle est pilotée je la sélectionne j'enlève les décimales et je mets entre parenthèses ensuite je vais choisir là l'extrémité de ce tube et je prendre le dessus du cadre je cote pas de décimales et par contre j'ai une tolérance symétrique de 2,5 2,5 et je valide voilà voilà on n'est pas mal donc on peut décaler si on le souhaite donc échappement pour quitter la fonction on peut décaler les détails on peut faire apparaître si on le souhaite des arrêtes cachées ici pour voir comment on est positionné même chose là on va mettre les tolérances quelques tolérances géométriques et ensuite une cote de de soudure et vous ferez le reste de l'habillage tout seul donc là on va faire une planéité de 2 donc une planéité de 2 je vais choisir ma surface à côté tolérance géométrique planéité de 2 mm et je valide donc ma planéité émise je vais mettre une tolérance alors là ça va être une référence à que je vais sortir de mon plan échappement et je vais mettre une perpendicularité ici qui correspond à cette tolérance géométrique je veux que ce bout de cylindre qui est une surface plane soit perpendiculaire à l'appui du cadre pour qu'on puisse éventuellement raccorder ces tuyauteries là sur une autre tuyauterie voilà donc je vais côté ça je sélectionne mon plan c'est une perpendicularité donc 2 mm par rapport à une référence primaire qui est à je valide et ma tolérance émise je peux décaler ma ma vue de détail pour ma vue de détail ici on veut coter on veut coter là la cote le jeu le jeu fonctionnel ou le jeu de montage j égale 2 pour la trémie donc on y va pour ça on va faire apparaître les arrêtes cachées donc je sélectionne la vue de détail je choisis arrêtes cachées et je vais mettre une cote entre eux ces éléments là je vais l'appeler j égale donc 2 et tout ça je le mets entre parenthèses c'est une information pour le montage voilà il va me rester des habillages ici par exemple l'habillage on veut que la trémie on en indique que la trémie fait 400 en extérieur on va la pouvoir la côté cette cote donc pour ça je vais choisir de zoom et je prends le trait de la trémie je vais choisir l'autre trait on zoom en bien voilà et j'arrive bien sur mes 400 je mets du texte donc avant dim je fais j'indique trémie 400 et après dim je fais extérieur et je valide voilà donc là on a terminé le la mise en plan il nous reste un petit peu de code de soudure alors j'en vous en fait une vous ferez les autres tout seul donc comme aller voir ce que c'est comme soudure je vais mettre je vais mettre cette soudure là et vous ferez les autres soudure ici donc celle ci c'est du 135 du mag soudure d'angle 6 cordons de 40 en périphériques donc je choisis mon symbole donc sur celui de voir ça s'appelle congé le procédé alors je valide le procédé c'est du 135 on indique le procédé dans ce cadre là ensuite c'est une soudure périphérique on l'indique et on a six cordons 6 x 40 ok et là je vais placer ma cote donc je l'indique ici je dézoome et je place ma cote je valide et voilà le gros du travail est fait donc attention à veiller à ce que les cotes ne dépassent pas n'aillent pas au delà du cadre ça c'est important aussi c'est du détail mais ça a son importance quand on imprime ça peut poser des problèmes voilà donc on a il nous manque une une arrête ici alors l'arrête elle disparaît alors sans doute qu'il ya un conflit elle veut pas apparaître si elle veut pas apparaître ce serait quand même bien de la rajouter à la main donc là je vais la rajouter ici échappement on a quand même une arrête qui est importante voilà donc là je les rajouter elle est un peu grise mais ça c'est pas grave elle sera imprimé correctement voilà donc notre mise en plan est terminée